Je m'appelle Katia Linné Troubel et je suis en Allemagne depuis on va dire 15 ans un peu plus on va dire je compue et donc depuis que je suis en Allemagne j'enseigne voilà en gros partie et j'ai commencé donc à Montessori à l'école Montessori où j'ai fait pas mal d'heures donc pendant cinq ans et c'est vraiment une école qui m'a inspiré énormément déjà de voir comment les enfants ont pu apprendre plein de choses et tout en restant enfin devenir mature et rester enfin et je me suis dit vraiment ils avaient une espèce de façon de faire qui m'a vraiment beaucoup inspiré et j'ai fait une formation de coaching de coaching qui déjà avant tout était pour connaître l'être humain dans son ensemble et petit à petit je me suis inspiré enfin pas aspiré je me suis j'ai approfondi justement le sujet de l'enfant j'ai écrit mon mémoire sur comment donc motiver les enfants dans les écoles alors c'était plutôt le titre c'est comment donner des repères à des enfants qui ont perdu leur repère et justement d'essayer de voir que ce soit plus facile aux enfants de comment de d'être attaché au cours d'être motivé de et de comment et de se retrouver soi même surtout comment parce que les professeurs ils ont pas le temps ils sont avec 25 enfants 20 ou 30 c'est pas possible d'être d'être fixé sur une personne et les parents ben non plus les parents la plupart ils n'ont pas le temps et ce qui fait que ce qui manque ce sont des poiches d'école des personnes qui sont là pas des assistantes qui sont là pour des gros problèmes et justement des petites choses pour les enfants et de plus en plus c'était vraiment un chemin que j'ai pas encore terminé je suis en plein dedans et qui est riche en plein de choses et voilà c'est pour ça alors depuis un an on a commencé avec le défi on a commencé donc l'atelier sensé vie donc c'est ce cours en charge bon c'est mes inspirations tout justement le suivi de coaching tout ce que j'ai fait parce que je fais des massages aussi je suis je suis je suis masseuse thérapeute réflexologue cet atelier est là en fait pour en fait que les enfants apprennent dès ce serait bien des plus jeunes âges là ils ont 10 11 ans ces enfants là que j'aimerais bien de commencer avec des enfants de 5 6 ans parce que plus on est jeune c'est comme se brosser les dents c'est des tactiques plus on apprend ça jeune plus ça devient naturel donc dans cet atelier en fait on apprend pas mal de petites choses sympas justement déjà à retrouver dans les rituels les petits rituels qu'on a perdus le science et vie existe déjà et c'est pour ça que j'ai repris ce terme sens et vie pour justement pour montrer que ça voilà c'est un atelier un workshop pour tout ce qui concerne les sens toucher le l'odorat l'écoute affiné tout ça toutes ces petites choses qu'on a de perfectionner tout ça donc en fait cet atelier que ce soit dans les mouvements aussi le sens le sens du mouvement la danse le chant tout ça ça fait partie des sens se connaître un peu acuité d'acuité voilà de développer tous les sens qu'on a voilà c'est ça c'est c'est un atelier justement pour donner la possibilité aux enfants de de mieux se connaître pour mieux justement gérer son stress c'est de mieux voilà de de mieux se connaître pour pour faire en sorte que à chaque situation et ils agissent d'une façon plus sereine et qu'ils arrivent mieux à apprendre à l'école que ce soit entre entre quoi dans la société ou entre entre personnes parce que voilà c'est donc des petits outils qu'on et des outils qu'on aborde des thèmes qu'on aborde justement pour que ce soit les pensées positives ou bien justement avec l'arbre justement pourquoi avoir des pensées positives parce que justement plus on a des pensées positives et plus la vie elle est belle et plus tout va et si tout va bien avec moi avec moi même tout va bien avec les autres et c'est ça se connaître et pourquoi je suis malheureuse pourquoi j'ai une petite tristesse ça vient de quoi qu'est-ce qui me fait que je suis triste et qu'est-ce qui fait que voilà je réagis comme ça et voilà donc c'est plein de petites choses avec voilà donc qu'on fait c'est parce que on devrait leur apprendre ça déjà plus tôt même c'est des choses ça devrait faire partie de l'éducation ça devrait être obligatoire on leur apprend pas vraiment à avoir une attitude heureuse de se connaître déjà on apprend plein de choses de l'extérieur l'histoire les mathématiques et ci et ça mais le problème c'est que le plus important c'est se connaître et c'est pour ça une fois qu'on se connaît ben on peut plus facilement si on connaît le chemin enfin le chemin si on sait voilà ce qui se passe pourquoi je suis comme ça où je réagis comme ça c'est plus facile donc d'avancer donc c'est pour ça que c'est très important pour les enfants et ben le bien-être savoir faire savoir être savoir le petit bonheur le bonheur j'ai eu plusieurs belles expériences avec des enfants mais celle qui m'a marqué peut-être le plus c'est celle d'une élève justement l'expérience qui justement a été très plein de complexes et très qui ben voilà par exemple aujourd'hui on fait la danse les mouvements pour préparer le spectacle pour sentir l'élément du feu donc une façon comment agit le feu est-ce que c'est l'élément l'eau donc de réagir avec en fonction de la musique et voilà la plus belle expérience elle a été formidable et que elle a une espèce de confiance en soi qui est magnifique quoi donc ça est ce que c'est une belle expérience non c'est un résultat peut-être ça c'est peut-être un résultat belle expérience c'est quand on va peut-être aussi l'histoire du riche justement de des motos justement dans un pot il y a le riz blanc donc cuit un qui s'est marqué je t'aime et l'autre l'expérience là où c'est c'est marqué je te déteste chaque jour que les enfants doivent dire au riz et ben voilà je t'aime je t'aime et toi je te déteste je te déteste pour voir que les pensées elles agissent et c'est vrai donc à chacun chacun devrait faire cette expérience et voilà et donc ça a marché pour tout le monde sauf pour un justement c'était carrément le contraire donc là mais en fait ils s'étaient trompés enfin je sais pas si c'est une bonne expérience mais c'est une super expérience pour eux si c'est l'expérience pour comprendre que avec les pensées le riz est carrément différent et qui moisissent super vite et l'autre c'est magnifique et nous on est à 70% de dos et c'est pour ça qu'on devrait se parler tous les jours se prendre à les bras et dire je t'aime je t'aime et que tout va bien là où pour moi c'est difficile c'est 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 surtout que j'arrête pas de me contre je me contredis pas mais je veux leur apporter des choses de pas stresser ou de pas mettre des barrières dans le cours et en fait je suis obligée parce que si je n'ai pas de barrière avec les enfants ils ont une façon de de d'exagérer enfin c'est pas exagéré c'est naturellement de 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 faire ça avec emphazie et et l'exemple c'est de jamais au début une une grenouille c'est parce que rigoler si ça fait du bien rigoler c'est chouette mais le problème c'est que ils n'arrêtaient pas de rigoler mais le problème c'est que bah oui mais moi je suis obligé d'avancer dans mon cours mon programme et je ne savais pas trop je dis mais je qu'est ce que je fais je compte je suis obligé de mettre des barrières parce que sinon on va faire que rigoler c'est pas possible c'est pas le but non plus alors que le but c'est de rigoler enfin c'est pas de rigoler mais c'est d'être heureux ça fait partie du truc donc je savais pas moi-même comment gérer les choses ça c'est ça c'est très difficile c'est le c'est la base c'est la base c'est tout ça il suffit de cette base là pour que tout aille bien mais c'est le problème c'est que on va leur apprendre plein de choses mais la base on leur a fait pas apprendre c'est dans certaines familles il n'y a pas cet apprentissage il faut bien qu'ils aient cette notion là où est ce qu'ils peuvent c'est pas à l'école non plus c'est pas la prof qui va qui va leur apprendre ça les parents c'est difficile ils ont aussi il y en a pour beaucoup de parents c'est pas possible ils connaissent pas ils savent pas d'autres aussi bien sûr heureusement c'est la base de tout le monde et si on marchait comme ça déjà là déjà la maternelle d'apprendre des petites choses comme ça de mettre ça dans les cours directement dans les cours de connaître ses limites pour dire je peux pas aller plus loin mais c'est pas grave qu'est ce que je peux faire avec ce que je fais de comprendre de s'accepter comprendre ses limites pour être heureux avec soi-même et aussi d'avancer de progresser de s'améliorer dans la vie avec soi-même et avec les autres un conseil oui petit conseil pour le travail avec les enfants les enfants comprennent très bien les choses même plus que nous et voient beaucoup de choses beaucoup plus que nous nous on s'est formatés ils sont pas encore formatés donc laissons les laissons leur liberté mais c'est ça où il faut jouer trop pas trop mais il y a là c'est un truc que j'aurais voulu faire avec les enfants c'est même quand ils cachent leurs yeux ils voient plein de choses ils sont capables de deux deux ils ont une intuition énorme on a perdu ça et on a tous ça une intuition énorme sur les belles choses sur les bonnes choses donc les enfants c'est on a l'impression qu'on a beaucoup de choses à leur apporter c'est vrai mais ils ont énormément et pour ça il faut leur laisser beaucoup de liberté je veux dire de toute façon c'est comme toute chose la liberté oui mais pas trop il faut des deux il faut c'est en fait c'est ni je suis pour je suis compte c'est que que ce soit l'enfant ou nous on a besoin des deux c'est qu'on a besoin c'est comme on a besoin de cette liberté mais pas d'une très grande c'est pas possible parce que sinon chacun fait ce qu'il veut chaque fin chacun fait et il n'y a plus c'est comme maison ça part de partout ce qui peut être bon mais ce qui peut être aussi apporté aussi de deux du chaos le chaotisme donc on a besoin si c'est ça qui fait là les jolies femmes c'est qu'il ya besoin des deux c'est qu'un de la liberté est aussi la possibilité d'aller à bas savoir un petit peu oui il faut j'aille un peu par là aussi mais là c'est pareil c'est dès le plus jeune âge justement avec des exemples avec plein d'exemples de de façon vive de connaître déjà cette situation et avant de pouvoir juger avant de pouvoir il faut connaître aussi pourquoi c'est comme ça pourquoi dans chaque pays chacun sa culture c'est quoi la culture c'est ça aussi c'est on peut pas critiquer par exemple en critique que ce soit là l'exemple pour les musulmans ou pas mais c'est génial ce qu'ils font le cochon interview cochon mais le cochon c'est la viande la plus dégueulasse c'est l'animal le plus intelligent c'est la viande le plus poison la plus acide pour le corps ils ont décidé de mettre ça dans la religion voilà mais chacun chacun son petit son petit truc il faut comprendre aussi pourquoi il faut s'intéresser et pour ça il faut savoir les intéresser faut pas dire ah bah c'est comme ça c'est comme ça et pourquoi les attirer les enfants pour comprendre pourquoi c'est comme ça